Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Une réunion d'urgence est envisagée par le Conseil de sécurité des Nations unies afin d'éviter l'escalade des violences dans les territoires palestiniens occupés. En économie, mine de zinc, plomb de Tala Hamza Ouadamizour, l'une des plus grandes réserves au monde au menu d'une conférence nationale à Béjaïa présidée par le ministre de l'Energie. Évaluation des opérations de recrutement au niveau de 4 départements ministériels au cœur des rencontres, institutions, médias, réalité du terrain et vérité des chiffres. Et en sport, cette première arabe et africaine, l'algérienne Kaïa Nemours, sacrée vice-championne du monde des bars asymétriques au menu organisé en Belgique. Bonjour à toutes et à tous, plus de 200 Palestiniens sont tombés en martyr et des centaines d'autres ont été blessés dans l'agression sioniste en cours contre la bande de Gaza. Les avions d'occupation détruisent des immeubles résidentiels, des hôpitaux, des écoles à Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré l'état d'urgence dans tous les hôpitaux. Hier, la résistance palestinienne a lancé une spectaculaire opération baptisée « Déluge d'Al-Aqsa ». On riposte au crime de l'occupation sioniste. Ces exactions à l'encontre du peuple palestinien. La bande de Gaza a été la cible cette nuit de nombreux raids de l'occupation sioniste. Vers 3h du matin, heure locale, les sirènes retentissaient encore à cause des bombardements. Des mesures de répression ont également été prises, telles que la fermeture de tous les accès menant à Al-Quds et Bayt Lahm. Des attaques d'une extrême violence ont été menées contre les populations palestiniennes à l'intérieur d'Al-Quds, à El-Iha et Al-Khalil. Tirs à bal réel, arrestations et agressions. À 2h du matin, heure de Reza, le nombre des victimes palestiniennes dépassaient malheureusement les 230 morts et 1 700 blessés selon les sources officielles. Au vu de la situation de grand danger, les écoles palestiniennes resteront fermées à partir de ce dimanche jusqu'à nouvel ordre. Les cours seront donnés si possible par Internet. Les banques seront aussi fermées ce dimanche dans tous les territoires occupés. Une annexe de la Banque Nationale Islamique a d'ailleurs été détruite cette nuit à Reza. C'est donc un dimanche sous haute tension auquel se préparent les Palestiniens. Le mouvement FETA a appelé à une journée de la colère et a intensifié la résistance à tous les niveaux. Côté sioniste, un porte-parole de l'armée a affirmé cette nuit que la situation était loin d'être maîtrisée. Il s'agit là d'un état de guerre sans précédent. L'effet de surprise de l'opération palestinienne démontre la fragilité des renseignements sionistes l'entend encensé. Un véritable camouflet pour l'armée d'occupation qui annonçait cette nuit plus de 300 morts, 1 500 blessés et 50 sionistes pris en otage par la résistance palestinienne. Et puis, cette offensive majeure palestinienne contre l'entité sioniste du jamais vu depuis la guerre d'octobre 1973, le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh a qualifié l'opération menée contre l'entité sioniste d'épopée héroïque. En réponse à l'agression sioniste, je vous propose de l'écouter. Depuis quelques jours, nous avons assisté aux pires scènes de violence et nous avons eu des informations sur des projets de judaïsation de toute la ville d'Al-Quds et de la mosquée Al-Aqsa. Nous avions également des informations que l'entité sioniste allait lancer un grand projet de colonisation, d'interpellation et d'attaque également. L'entité sioniste allait profiter aussi de la normalisation avec certains pays arabes dans le lieu d'imposer sa présence dans la région, au détriment des droits du peuple palestinien. Elle pensait en fait profiter du silence de certains pays et la crise en Ukraine, le tout pour exécuter son projet dans les villes palestiniennes. Et puis, cette offensive spectaculaire de la résistance palestinienne contre de très nombreuses cibles à l'intérieur de l'entité sioniste renseigne l'opinion publique arabe et internationale sur plusieurs points. Elle a non seulement détruit le mythe d'un Israël invincible, fort de sa supériorité, et de sa toute puissance, mais elle a surtout surpris une armée censée être sur le qui-vive avec la maîtrise de la technologie et des airs, selon Salah al-Din al-Awawda, analyste politique palestinien. Le colonisateur a été surpris par les attaques de la résistance palestinienne qui s'est révoltée contre ces agissements. Une lutte que les sionistes n'imaginaient pas en fait. Parler aujourd'hui de prise de contrôle par la résistance sur plusieurs villes sionistes, et de morts et de blessés et d'otages rappellent les sionistes de guerre de 1973 et du jour du pardon de 1973. Aujourd'hui, c'est un jour marqué par l'ère de l'internet et des réseaux sociaux. Le colonisateur fait face aujourd'hui à une nouvelle forme de bataille. L'occupant sioniste tente à travers ses menaces d'intimider le peuple palestinien, mais lui-même est en train de souffrir. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a présidé une réunion d'urgence des dirigeants palestiniens avec un certain nombre de responsables civils et de sécurité. Il a ordonné d'assurer la protection du peuple palestinien et a affirmé son droit à se défendre face aux agressions de l'armée d'occupation et des colons. De son côté, l'Algérie a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade des agressions sionistes barbares contre la bande de Gaza qui ont coûté la vie à des dizaines de Palestiniens innocents, condamnant vigoureusement ses politiques et pratiques contraires aux règles humaines les plus élémentaires et à la légalité internationale. L'Algérie appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement à travers les instances internationales concernées pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité sioniste. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Et puis de nombreux pays arabes ont également appelé à une protection internationale pour le peuple palestinien tenant le gouvernement d'occupation responsable de l'escalade. Et enfin, le Conseil de sécurité des Nations unies envisage une réunion d'urgence à la suite de l'escalade sioniste dans les territoires palestiniens occupés. Et l'Algérie qui célèbre aujourd'hui la journée nationale de la diplomatie date de l'adhésion du pays aux Nations unies en 1962. Elle est fêtée cette année dans le sillage de succès économiques et diplomatiques retentissants, notamment de sa remarquable élection au Conseil de sécurité de l'ONU. La diplomatie algérienne connue sous la conduite du président, continue pardon, sous la conduite du président de la République, Abdelmajid Boune, a joué un rôle déterminant pour un monde où règne paix, stabilité, sécurité et développement global sur la base d'une série de principes qui constituent la doctrine du pays. Et l'exploitation de la mine de zinc et de plomb d'amisour dans le vif des enjeux économiques. Il s'agit là de l'une des plus grandes réserves mondiales de ces métaux stratégiques dont l'exploitation boostera la croissance économique. Un sujet qui était au cœur d'une conférence nationale sur la raréfaction des ressources minières et positionnement de l'Algérie qui s'est tenue à Bejaïa en présence du ministre de l'énergie. On fait le point avec Elim Bourgadoum. L'Algérie détient des potentialités importantes en ressources minières. Elle est classée première en Afrique en matière de réserves d'or. L'Algérie a pris des mesures pour faire face à la raréfaction de ces ressources, dont l'amendement de la loi minière, qui devrait bientôt voir le jour pour encourager les investissements et mettre fin à toute entrave qui bloque l'émergence des IDE dans ce secteur. Houfani Masoud, conseiller du ministre de l'énergie. Il s'agit de renforcer la cartographie géologique, la cartographie géophysique, la télédétection et de la géochimie. Nous avons préparé une nouvelle loi minière. Donc tous les points qui étaient contraignants, nous les avons éliminés. À titre d'exemple, on était obligé d'attendre la réponse du Wally pendant trois mois. Maintenant, au bout de deux mois, s'il ne répond pas, on peut considérer que c'est accepté. Je pense qu'il y aura quelque chose vers la fin de l'année. Encourager les investissements dans ce secteur stratégique implique aussi la maîtrise des technologies de pointe, mais également encourager la recherche et l'exploration minière. Aïssa Mouhoubi, expert en énergie. Accentuer la recherche et l'exploration, découvrir, avoir une exploitation soutenable, afin que les générations actuelles et les générations futures puissent bénéficier de ces ressources de façon équitable. C'est-à-dire, on est en train de parler d'une équité intragénérationnelle, mais d'une autre équité qui s'appelle l'équité intergénérationnelle. L'Algérie a toutes les chances pour être un acteur incontournable sur la scène internationale et faire face aux enjeux géo-économiques et géopolitiques que vit le monde en matière de raréfaction des ressources minières, puisqu'elle possède des terres rares, des métaux critiques, des minéraux industriels et des substances énergétiques importantes. Des rencontres périodiques avec les différents secteurs et la presse nationale pour présenter des informations officielles et réelles sur les réalisations. C'est dans ce cadre que le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a présidé l'ouverture d'une conférence, la première sur l'évaluation des opérations de recrutement dans le secteur de l'intérieur, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail. Cette conférence se veut une occasion pour les ministres des secteurs concernés de présenter les chiffres réels qui reflètent la réalité. Et justement, intéressons-nous ce matin au secteur de l'enseignement supérieur, qui poursuit sa politique de recrutement les mois d'octobre et novembre prochains, connaîtront une nouvelle opération. Plusieurs nouveautés y sont attendues. Sophia Boukarcha nous en parle. Près de 2000 assistants hospitales ou universitaires seront concernés. Professeur Kamel Badari, ministre de l'enseignement supérieur. Nous allons recruter 1984 assistants hospitales ou universitaires au cours des mois d'octobre et novembre prochains. Nous recruterons également 169 chercheurs dans divers centres de recherche en Algérie. Permettre aux docteurs de trouver un emploi, un texte, sera bientôt publié. Un texte sera bientôt publié permettant aux titulaires d'un doctorat de trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme. Cette élite contribuera au développement de la technologie, de la science et au transfert technologique de l'institution universitaire vers l'économie. Concernant le statut particulier des enseignants-chercheurs, le premier responsable du secteur affirme qu'il sera prêt avant la fin de l'année en cours. Et du sport à présent, c'est une première arabe et africaine. L'algérienne Kailia Nemour, sacrée vice-championne du monde, des bars asymétriques au Mondiouf, organisée en Belgique. Et l'OM Anaba a décroché le premier titre de son histoire en sédugeant la Coupe d'Algérie de handball, messieurs, de la session 2022-2023, en battant le HBC Elbiar sur le score de 38 à 34, en finale disputée samedi à la salle Omnisport du complexe olympique. Miloud Hadfi Doran. Et direction l'esplanade de Riyad al-Fethou se poursuit le Festival international de la bande dessinée d'Alger dans sa 15e édition. Plusieurs auteurs signent leur BD et d'autres des romans adaptés en BD. C'est d'ailleurs une des nouveautés de cette édition et c'est à découvrir avec Fattah Boumati. Parmi les nouveautés de la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger, l'introduction du roman au 9e art. Avec l'adaptation de l'ouvrage « Dieu n'habit pas la Havan » de Yasmina Khedava en bande dessinée. Rencontré au niveau de l'esplanade de Riyad al-Fethou, il nous parle de la concrétisation de ce projet. La naissance c'est qu'à un certain moment il y a des gens qui veulent élargir l'audience d'une oeuvre. Donc il y a le cinéma, le théâtre, il y a aussi la bande dessinée. Et quand on m'a proposé d'adapter « Dieu n'habit pas la Havan » en BD, moi j'étais très content. Ça va toucher un public qui forcément n'est pas obligé de lire des romans, mais qui s'investit corps et âme dans l'image. Une bande dessinée pour adultes. Mais l'enfant il est toujours fasciné par l'image. Personnellement je suis un ressortissant de la bande dessinée. Quand j'étais enfant, je lisais beaucoup la bande dessinée. Je traversais toute la ville d'Oran à pied pour aller échanger mes bandes dessinées. A l'époque avec un dinar on pouvait échanger Tintin contre Pixo, je ne sais pas. C'était notre fierté parce qu'on avait aussi besoin d'avoir nos propres repères. Et je souhaiterais que la bande dessinée revienne et qu'elle donne un espace presque vital pour ceux qui sont nés, qui ont cette vocation merveilleuse. Ce soir aura lieu la clôture de la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger et sera marquée par la remise des prix des différents concours organisés et un concert musical. Et c'est à partir de 16h au niveau de l'Esplanade. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdel-Rahman. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite le pont en météo avec Hakim Bay. Merci. Merci.